Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette vidéo où vous allez reconnaître comment étudier les branches infinies d'une fonction numérique s'il y en a au moins une. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par une branche infinie? On dit qu'une courbe d'une fonction numérique admet une branche infinie lorsque la courbe de cette fonction admet des points qui tend vers l'infini. C'est-à-dire lorsque la valeur de x ou bien de f de x tend vers l'infini. Dans un repère orthonormé, dans le cas où la courbe admet au moins une branche infinie, on distingue par la suite 3K. Lorsque les valeurs qui prennent x tend vers l'infini, alors que la valeur de f de x converge ou se rapproche vers un réel y0, on dit ici que la courbe admet un asymptombe horizontal au voisinage de l'infini. D'équation y égale y0. Dans l'autre cas, si les valeurs de x se rapprochent d'un réel x0, alors que la valeur de f de x tend vers l'infini, on dit ici que la courbe admet un asymptombe vertical au voisinage de l'infini. D'équation x égale x0. Mais lorsque x et f de x, leurs valeurs à la fois tombent vers l'infini, on ne peut rien conclure sur le comportement de la courbe au voisinage de l'infini. La démarche consiste à comparer les valeurs de x et f de x au voisinage de l'infini. Pour cela, tout d'abord, on calcule la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini. Ici, on distingue encore 3K. Si la limite de f de x sur x au voisinage de l'infini tombe vers 0, ou bien vers l'infini, ou bien vers un réel non nul. Prenons l'exemple de la fonction carré. Lorsqu'on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, ça arrive à calculer la limite de 1 sur la racine carrée du x lorsque x tend vers plus l'infini, ce qui est égal à 0. C'est-à-dire que les valeurs de f de x sont négligeables par rapport à x au voisinage de plus l'infini. Ainsi, géométriquement, la courbe, l'îte qu'elle admet, est une branche parabolique au voisinage de plus l'infini de direction l'axe des abscisses. Pour le deuxième cas, prenons l'exemple de la fonction carré. On calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, et ça donne plus l'infini. Ça veut dire que, cette fois-ci, ce sont les valeurs de x qui négligeables au voisinage de l'infini. Ainsi, géométriquement, on dit que la courbe admet une branche parabolique au voisinage de l'infini de direction l'axe des ordonnées. Dans le troisième cas, si cette limite égale à un réel A non nul, on ne peut pas conclure avant de calculer la limite de f de x moins A x lorsque x tend vers l'infini. Ou, on distingue encore le cas où cette limite est finie. On termine la limite f de x moins A x au voisinage de l'infini. C'est une façon de comparer les valeurs de f de x et A x au voisinage de l'infini pour voir s'ils divergent ou convergent. Si la courbe admet une branche parabolique ou bien un asymptote au voisinage de l'infini. Prenons la fonction somme x plus la racine carrée de x. Lorsqu'on calcule la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini, on obtient 1, un réel non nul. Donc, on passe au calcul de la limite de f de x moins x au voisinage de plus l'infini. Ce qui donne plus l'infini. Ça veut dire que les valeurs de x et f de x se divergent au voisinage de plus l'infini. Ainsi, on dit que la courbe admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Si on prend la fonction définie par f de x égale à x plus 1 plus 1 sur x, au voisinage de plus l'infini, la limite de f de x sur x égale à 1, qui est un réel non nul, et la limite de f de x moins x, dont 1, qui est un réel. Alors, les valeurs de x et f de x se convergent. On dit alors que la courbe admet un asymptote d'équation y égale à x moins 1 au voisinage de plus l'infini. A noter que si on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x moins 1, ça donne exactement 0. Finalement, voici une illustration de tous les cas possibles et les étapes à suivre. N'hésitez pas à poser la vidéo ou à revenir aux sections précédentes pour une meilleure compréhension. Le schéma est disponible également dans le résumé sous forme PDF. A très bientôt!